Le peuple camaronnais, le véritable peuple souverain pour le libérer. Je ne vous en dis pas beaucoup, mais tout ce que j'ai pu vous dire maintenant, c'est qu'ici, de notre côté, nous sommes en train de travailler. Vous avez bien compris que l'Amérique reste le seul pays, aujourd'hui, à ce jour, qui a décidé de sanctionner M. Biya. Pour Donald Trump, Biya n'est plus président au Cameroun, c'est toute question de temps. Ça va arriver. Ils peuvent jouer au dur, ils peuvent raconter leur vie avec des communiqués. Ils font dormir, ils montrent que, vous savez, quand on a coupé la tête d'un coq, bien d'une poule, elle continue à courir, elle croit qu'elle peut courir longtemps. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent faire, mais je peux vous rassurer ici et maintenant que M. Biya partira par tous les moyens, par tous les moyens, et le processus est lancé. Mais ce serait dommage qu'un papa comme celui-là parte par la petite porte, s'il réussit à partir par la petite porte, ce serait vraiment très dommage. Donc, je voulais vous rassurer ici que vous, militaires camerounais, vous, peuples camerounais, préparez-vous psychologiquement que vous allez être libres bientôt. Nous ne sommes pas en train de nous tourner les pouces ou bien de nous tailler les ongles, mais nous sommes en train de travailler. Ce que nous avons tout simplement choisi de ne plus ici communiquer ce que nous nous préparons à faire ou bien ce que nous faisons. Mais, il viendrait régulièrement vous dire que nous sommes en train de travailler et quand le moment arrivera, vous n'allez pas l'ignorer, vous le saurez tout de suite. Rassurez-vous, il arrivera. Je vous ai dit tout récemment que nous avons travaillé beaucoup pour M. Maurice Camteau, M. Albert Zongan, Fogui et toutes celles de ceux qui sont en prison arbitrairement, même ceux qui sont là avant, dont les marafates et tout le reste. Nous continuons à parler à des personnes pour les poser la question de savoir qu'est-ce qui est le plus important dans ces sociétés. Un seul dictateur, pour ses intérêts personnels, va tuer des gens, l'emprisonnés arbitrairement et on est là, on regarde, on meuble le quotidien avec des communiqués. Mais nous continuons aussi à rencontrer les mêmes amis qui soutiennent Bia de l'autre côté. Nous aussi nous rencontrons des amis qui doivent nous soutenir au nom du peuple camerounais. Donc, j'ai tenu ici à vous rassurer que nous continuons à travailler, nous continuons à faire ce que nous avons à faire. Vous avez suivi la sortie du secrétaire d'État américain. Là, ça annonce les couleurs. Mais les choses vont se passer bientôt. Je vous le dis, je suis très content de ce que nous faisons, du père Diana Semé, de toutes celles de ceux qui travaillent avec nous, nos amis américains et nos compatriotes qui sont des compatriotes anonymes qui apportent leurs contributions. Ils travaillent dans le gouvernement américain, ils sont des citoyens, ils sont des immigrés, ils sont des Camerounais dans la société civile en général. Votre concours a conduit à des décisions qui sont aujourd'hui prises auprès du département d'État et avec le président Donald Trump. Je ne vous dirai jamais assez merci pour cela. Donc, je conclue ce paragraphe en disant aux militaires camerounais que préparez-vous à être du côté du peuple bientôt. Vous êtes victime de ce système. Vous êtes victime de ce système qui vous abuse et vous envoie mourir à la mort, tout en allant tuer, brûler vos compatriotes, même dans des hôpitaux. Soyez conscient. Que vous ne direz pas demain qu'on ne vous avait pas dit et que vous n'étiez pas informé. Régulièrement, je viens vous le dire. Faites attention. Demain, vous aurez des comptes à rendre et personne ne va y échapper. Tout le monde, chacun à son niveau, rendra des comptes. Nous ne sommes pas faits pour enlever des vies aux gens. Vous non plus, vous n'êtes pas là pour enlever des vies aux gens. Le peuple camerounais n'est pas votre ennemi. Le peuple camerounais est à votre disposition pour être protégé, accompagné, sécurisé. Vous devez veiller, vous êtes l'œil du Cameroun, l'œil du peuple camerounais. Vous n'êtes pas appelé à tuer des camerounais tous les jours et vous-même vous laissez vos femmes et enfants victimes parce que vous arrivez aussi à être quand nos compatriotes et d'autres civils ont l'occasion de vous enlever la vie. Vous faites-vous en fait aussi des orphelins après vous ou bien des veuves. Alors, prenez en conscience que vous serez responsable demain et comptable pour ceux qui seront encore vivants. Hier, je voyais encore un jeune corps qu'on a assassiné, c'est triste. Je vois des policiers qui se plaintent d'être abandonnés sur le terrain sans rations, sans à manger, sans rien. Et vous continuez à les tuer des vôtres ? Ce n'est pas sérieux, vous devez faire attention. Donc, prenez-en conscience. Alors, pour vous qui m'avez interpellé sur ce qui concerne M. Alem Ben-Goron, je vais vous donner l'avis du CCT et qui n'est pas différent de mon avis personnel. Mais pour vous donner mon avis, je vais commencer par vous rappeler que le jour que M. Bia quittera le pouvoir, qu'il soit chassé par nous, par le peuple camerounais, qu'il quitte le pouvoir volontairement ou qu'il soit rappelé par le Père divin, par le Maître de l'univers, dont Dieu, que je crois, il y aura, à partir de ce jour-là, entre 2 millions et 3 millions d'emplois libres qui vont se libérer. C'est-à-dire qu'ils vont décider de faire justice, de rendre justice au peuple tout seul, sans que quelqu'un parmi nous me lève le doigt pour dire que toi, parce que les gens vont se rappeler que, injustement, ils ont occupé les postes qui ne les revenaient pas. Ils partiront sur ça. J'ai dit qu'entre 2 et 3 millions de postes vont se libérer. Entre les faux diplômes, le favoritisme, les diplômes fabriqués, les compétences, les postures, tout ça, chacun prendra sa route. D'autres vont plonger dans le voury pour aller ressortir au Nigeria. D'autres vont aller chez Bongo, ou chez Obian, ou alors chez Église de Vie. Quand je vous parle de sang, ça fait partie de l'injustice sociale que nous vivons dans notre pays. Pour enfin vous parler de M. Alim Ben-Goron, que ce soit avec Biya, à l'ère Biya-Pol, ou après Biya, M. Alim Ben-Goron fera la prison. Il faut que ce soit clair pour vous tous. Qu'on arrête un peu de faire le petit malin. Tout ce qu'on fait là, c'est du théâtre. On nous distrait, on distrait beaucoup de gens. Que ce soit avec M. Biya, que ce soit avec sans M. Biya, toutes celles de ceux qui ont abusé du peuple camerounais, dont Alim Ben-Goron, comme Ferdinand Gongor, comme Kavey Egejibril, comme Lupol Mottazi, comme les Bamafouda, comme tout ce monde-là. Chacun répondra de son forfait. Je vous le dis aujourd'hui étant fier, parce que je sais ce qui arrive. Je ne suis pas prophète. Je ne suis pas, je suis même d'aller très loin de l'être. Ils ont des entrées. J'ai la chance d'être aux Etats-Unis. Là où ça se décide aussi. À un certain moment, je vous l'avais dit ici, je n'ai peut-être pas le droit de décision, mais elle m'a fait quand même m'asseoir quelque part. Elle m'a dit, M. Numa, j'ai une situation avec toi et puis écoute. Que pensez-vous de ça? Je m'assois. Quand on me pose la question, je réponds. Mais aujourd'hui, il arrive que me pose aussi la question, qu'est-ce que tu proposes? Et c'est pour ça que je suis content, parce que je sais ce qui va arriver. Et je vous l'avais dit depuis très longtemps. Parce que, quand vous faites les abus, vous le faites au nom de M. Biya, sur haute instruction du président de la République, vous abusez le peuple camerounais, vous abusez de façon vraiment comme nous le vivons tous les jours. On est en prison aujourd'hui, pas pour les faits qu'on a faits, parce qu'on n'a d'ailleurs rien fait, parce qu'on est la petite soeur, la grande soeur, la tante, l'oncle de tel chien. On a la copine de la petite soeur, de la nièce, de la grande soeur, de tel, notre, notre, notre gamin. On vous met en prison, parce que vous avez revendiqué ce qui vous revient de droit. Il n'y a pas de justice. Les trois quarts des magistrats camerounais ne savent pas ce que c'est que lire le droit. Dire le droit, pour l'intérêt des victimes, ils ne savent pas l'investiguer. Pour eux, parfois, ils prennent l'argent chez la victime, ils prennent l'argent chez le plaignant, et ils renvoient l'affaire 400 fois. Renvoie, 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 c'est tout ce qu'ils savent faire. Et quand arrive donc maintenant, le temps d'aller répondre de ses propres forfaits en prison, on a peur, on manipule, on paye, on joue avec la fibre tréballe, on joue avec des relations, on essaie un peu de payer. Me Ben Gora dormi en prison, Me Ben Gora dormi au TCS, sa femme et les enfants ont fait ça. Tout ça, c'est de la diversion et de la distraction. Ça, ça ne m'anime pas. C'est pour ça que je n'en parle même pas dans mes publications. Mais je voulais tout simplement faire une parenthèse. Que Me Ben Gora, avec Bia, ou après Bia, va répondre de ses forfaits en prison. Et je crains que ce soit la condamnation à mort. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce monsieur-là, quand il avait jeté à Baaba en prison, il était bien content. Il était content, il a monté beaucoup de choses entre le faux et le vrai et tout ça. Il allait filmer même des gens qui dormaient sur des nattes. Il était content. Mais il a peur d'être victime de la même chose, même pas victime, de répondre de ses forfaits. Parce que la victime, c'est lui donner un honneur. De répondre de ses forfaits. Atamara Kuna est en prison. Il est bien content. Mais il faut bien qu'il rejoigne aussi les autres. Qu'il les réponde. Ce monsieur-là, ce n'est pas quelque chose qu'on devrait s'asseoir ici de négocier, de parler que monsieur Alain Ben-Goro depuis plus de 20 ans, ce monsieur devrait être en prison. Plus de 20 ans ! On va vous faire comprendre que monsieur Billan, vraiment, c'est un sage, il est un procédurier, il suit ceci, il suit cela. Il n'a pas fait de procédure avec Kanto. Il n'a pas fait de procédure avec Marafat. Tout de suite, il fallait amener un peu, j'étais en prison rapidement, tout de suite, humilier des personnes. Mais on ne parle d'Alain Ben-Goro. Un criminel. Quand je dis criminel, vous-même, vous avez suivi ici. Bibi Ngota, tué par Laurent Esso. Gilles Kumkum, tué par Alain Ben-Goro, écrasé en route avec un camion. Et ceux qui l'ont tué sont des militaires de la sécurité militaire. Où est la justice? Gilles Kumkum est sorti d'une maman qui a apporté cet enfant neuf mois durant. On tue son enfant comme ça et il n'y a pas justice. Suite la route de Deya, à Yaoundé, le fils d'Alain Ben-Goro a écrasé une maman en basse à là-bas. Jamais de justice. C'est normal. Ceux-là, on les a fait avec des urines. Quand vous aurez tué tous les Camerounais, comment pensez-vous que vous allez vivre? Avec qui allez-vous vivre? Le même... Ce monsieur-là a tellement créé des problèmes qu'entre casser les foyers ici aux Etats-Unis, je vous dis, j'ai déjà parlé de ça dans une de mes missions, il a cassé un mariage ici, un compatriote, sa femme, ses enfants, tous. Maintenant, la vie est par la palle parce qu'il était l'ami intime de ce gars quand ils étaient à l'école. C'est le gars-là qui la mène dans sa famille. Il arrive là-bas et il prend sa femme. Non seulement, il la prend, il contamine les maladies. Aujourd'hui, ils sont divorcés, les enfants ne sont pas là-bas. Le père est de son côté, la maman est de son côté, les enfants sont en l'air. Et pourtant, vous avez des enfants. Quand vous provoquez des chaos comme ça dans les familles, vous vous préparez aussi à répondre à un certain moment. Vous vous préparez à répondre. on ne peut pas vivre comme ça éternellement à faire du mal. Pourquoi vous faites du mal aux gens comme ça ? Pour quel intérêt vous vous asseyez chez vous, vous prenez vos enfants, vous les envoyez dans des écoles à l'étranger, ils vivent ailleurs, vous achetez des biens pour eux, mais les autres familles vous décidez de détruire et pour avoir peur de répondre de vos forfaits par la suite. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas raisonnable. Il faut être courageux d'assumer. Je me rappelle ici une fois de vous avoir publié les propos de Mme le maire de Zoé Télé. Cette femme qui nous dit elle-même avoir été mouressée par un bandier de bandits, de braqueurs, monté de toutes pièces et financé par Edgar Alain Mbengoron. Un maire, une autorité de la République de l'État. Une femme qui se fait humilier, tabasser comme ça parce qu'un monsieur pour des raisons qu'il est seul à savoir. Aujourd'hui, le temps passant, au lieu de répondre de ses forfaits, il commence à tourner. On amène des gens, je vous ai dit une chose une fois, il y a un monsieur qu'on appelait Fumanaka. Il croyait qu'il était monsieur tout puissant. Nous connaissons tous là, il se retrouve. vous qui êtes en train de bloquer, vous qui êtes en train de faire le malin à qui Alain Mbengoron donne de l'argent. Nous sommes au courant parce que vous ne traitez pas avec le ciel. Et bien que vous vous traitez avec le ciel, tout ce que le ciel a vu ne se cache pas. vous allez répondre chacun à son tour. Et très rapidement, vous ne pouvez pas vous comporter comme ça. Ce n'est pas possible. c'est-à-dire, vous tuez dans les crimes rituels, vous tuez socialement, socialement, vous tuez politiquement, vous tuez financièrement, vous tuez physiquement, vous tuez mystiquement, vous tuez, vous tuez, vous tuez, vous tuez les gens. Pourquoi ? Pour après avoir peur juste de répondre qu'elle est en prison. Donc, vous croyez que la prison est faite rien que pour les autres. Ça, ça s'appelle l'injustice. Et c'est cette injustice-là sur laquelle M. Biya a bâti son pouvoir. L'injustice. L'injustice, chaque jour que Dieu a crié l'injustice. Quand je vous parle de ça, ça me rappelle la petite fille du sud. Annie lui dit, un bébé de trois ans, violé par un prêtre du sud aussi. Il s'appelle Zé Onboir Martin. Je vous parle de ça tous les jours. Jamais la justice n'est passé par là. Edgar Alain Bébengoro a des enfants avec sa femme. Si on prend l'un de vos enfants, bébé, on viole, on sodomise, seriez-vous content? Est-ce que vous seriez content? En voilà Foumanakam qui a commencé à pourrir dans le sol. Si aujourd'hui quelqu'un envoie des gens qui allaient déterrer les restes de M. Foumanakam et aller vendre ça, donner ça, je ne sais pas pourquoi faire, je ne sais trop rien, est-ce que ces enfants seront contents? À mon avis, non. Mais pourquoi vous imposez des comportements comme ça aux autres, aux enfants des autres, aux parents des autres? L'homosexualité, la pédophilie, la géophilie, vous imposez des comportements aux enfants ou alors quand vous êtes convaincu que votre vie est terminée, vous êtes malade, vous êtes vieux, vous avez pris de l'âge et vous n'avez plus rien à perdre, il faut abuser toute une génération que quand vous ne serez plus là, ce serait une génération et des malades, des alcoolos, des contaminés du sida, des sans-emploi, des cancres, sans diplôme, illettrés et ce n'est que ce que vous allez laisser. Non, avec nous, ça ne passera pas. Ah ben, laissez-moi te mettre vers le cœur pour le maintien. Ça ne va pas passer comme ça. Parce que nous avons encore quelques-uns, il y en a beaucoup qui sont un peu peintés, mais il y en aura quelques-uns qui vont se battre jusqu'à la fin de cette lutte et nous allons nous battre pour les générations à venir. Moi, je ne me bats pas pour moi. Je peux manger un bout, je peux boire un verre, d'eau, je ne bois pas d'alcool, je ne fume même pas, même pas de café, mais je vais me battre pour que les générations et générations à venir se disent que voilà, nous pouvons parler chez nous sans que les Chinois ne viennent nous mettre en prison dans notre pays. Et c'est ce que vous n'avez pas compris. le patriotisme. Si ça vous a échappé, nous allons vous montrer comment est-ce qu'on aime les autres, comment est-ce qu'on vit avec les autres et en se faisant soi-même aussi plaisir tout en respectant les autres. On ne peut pas regarder M. Atanga, l'évêque de l'injustice. L'évêque de l'injustice. qu'on appelle Farrakos Maschal tuer 15 enfants noyés dans l'eau. Ce monsieur-là quitte, écrit une lettre demandant à ce que comme la justice camerounaise, en fait, ce qui reste en code la justice camerounaise, a décidé de se saisir de l'affaire du pédophile, prêtre blanc qui violait les enfants, il écrit la lettre au Vatican demandant qu'on fasse fuir rapidement ses prêtres de peur qu'il ne soit arrêté. C'est-à-dire, le gars a passé des années et des années à geler des petits-enfants. Maintenant que la justice s'y intéresse, il écrit une lettre pour demander au Vatican qu'on les affecte vides. Pourquoi on ne les arrête pas? Et vous appelez ça mon père, vous appelez ça un parent, vous appelez ça un serviteur de Dieu. Rassurez-vous très vite. M. Atanga, Joseph, le jour où ça va changer au Cameroun, fuyez. Oui, allez rester là où on cache les autres. Allez rester là où il y a les Arioti, allez rester là où on cache tous les autres pédophiles. Parce que vous n'allez pas vivre au Cameroun, vous serez condamné à mort. Parce que si l'église catholique du Cameroun est là pour faire la promotion de la pédophilie, la destruction des foyers, des enfants, vous allez être l'une des victimes qui sera condamnée publiquement pour ces faits-là. Ce que je vous dis là, rassurez-vous, moi aussi je crois en Dieu. Et quand je le dis ici, je le dis avec fermeté, parce que je sais ce qui va se passer après, si jamais le Tout-Puissant continue à me donner les jours de vie. nous n'allons pas laisser des comportements comme ça impunis et toutes celles de ceux qui viendront après moi, après nous, après tous, tous les combattants, tous les Camerounais qui se battent pour la liberté de leur pays, nous ferons payer cela. On ne peut pas fonctionner comme ça. Dans un pays où ne rien que le mal, on ne brille que pas le mal et un mal qui est fait volontairement aux gens. on décide de décluir les gens volontairement. C'est-à-dire, il y a aujourd'hui au Cameroun le pouvoir de M. Biapol et les églises réveillées. Regardez ce que les églises font. Il y en a totalement les familles. Les familles deviennent folles au Cameroun. J'ai vu une église où il faut boire pour croire en Dieu. On dit que Dieu est dans l'alcool. J'ai vu ce que je vous dis là, je ne veux pas plus vous montrer. des vidéos n'importe comment ici. J'ai vu des gens ici vous dire il faut enlever le diable sur les femmes. C'est-à-dire un monsieur qui vient là et dit qu'il est pasteur il faut que les femmes luttent à la pipe. C'est comme ça qu'il vous enlève le diable dans le corps. Il y a un autre qui vous dit il faut sortir avec les femmes des gens pour chasser le mal. Des gens comme ça doivent être arrêtés et condamnés par la justice de notre pays à l'avenir. Et pourquoi ces gens-là sont là sur place? Pourquoi ces comportements-là grandissent se développent? C'est parce que c'est un moyen d'abrutir le peuple que cautionne le gouvernement et c'est dans ces églises-là qu'ils vont aussi prendre leurs victimes. Vous entendez qu'une femme est sorti d'aller à l'église on l'a droguée là-bas finalement on l'a trouvée morte assassinée les organes prélevés. Ces pasteurs des églises réveillées et ces prêtres-là sont des complices. Et vous avez donc vu ce qui se passe avec eux dans cette même injustice mon frère Vincent Sostenfuda et les autres ont passé leur temps à dénoncer l'assassinat de Jean-Marie Benoît Bala ici. Où est la justice? La justice c'est pour les autres les petits-enfants qui sont dans des prisons parce qu'ils ont peut-être voulu un sac de riz ou ils sont en prison parce qu'elle a arraché son terreur comme il a voulu se rebeller on jette en prison. Mais quand ça concerne des gens comme Alime Ben Goro il faut qu'on tergivasse. Alime Ben Goro a dormi sur le canapé il a dormi sur la nade il a dormi au TCS la voiture s'est positionnée il y a le cas qui mène pourquoi tout ce protocole pourquoi vous voulez distraire les gens? je vous dis vous pouvez faire tout ce que vous avez à faire monsieur Alime Ben Goro tôt ou tard va rentrer en prison dans ce pays-là pas ailleurs vous vous imaginez quel laxisme depuis combien de temps est-ce qu'on a arrêté celui qu'on appelle Mouto en France avec de l'argent? Si la justice existait je vous ai montré ça ici c'est moi qui appelle quand mes amis français me donnent mes amis c'est un officier de la police française m'envoie le PV je dis je vous informe ici de cette affaire qu'est-ce qu'on fait? on prend Mouto on l'amène au Cameroun et on le nomme au nord au nord Cameroun on le nomme là-bas exactement ce qu'ils ont fait avec à Bessolo qui avait violé les petites filles de madame fort Anastasie on l'a pris on l'a envoyé en Chine lieutenant-colonel quand il est revenu il était colonel Mouto vole en France les français l'arrêtent on dit ok la justice camerounaise va faire son travail on l'envoie ici quand il arrive au Cameroun on l'a fait ailleurs on le nomme là-bas où est la justice? est-ce que M. Biya a-t-il la crainte de Dieu? je dirais non il n'a pas la crainte de Dieu parce que s'il avait c'est la crainte de Dieu M. Biya frère du Cameroun l'un des pays qui fait bon d'y rester et d'y vivre un pays de justice on n'a pas besoin de paix parce que la paix était déjà là bien n'a pas pris le Cameroun en guerre le Cameroun a besoin tout simplement de justice une simple justice quelqu'un qui enlève la vie à un être humain il est condamné à mort ça va donner des leçons à des personnes tout le monde connaît ce que c'est que la mort la mort c'est enlever la vie à une personne qu'on ne verra plus jamais qui ne va plus vivre alors quand tu le fais à une personne volontairement ce n'est pas par accident tu mérites aussi la mort mais M. Biya a passé le temps à opposer les Camerouns à distraire les Camerouns avec des choses qui n'ont ni de tête ni de queue on vient nous parler d'Alemme Bengoro aujourd'hui le matin le soir pendant que Camterou est en prison on en parle pour diminuer pour essayer un peu de distraire les personnes ils ont volé 3000 milliards de la canne il faut nous distraire on vient nous parler de l'affaire d'Alemme Bengoro quand Alemme Bengoro soit en prison maintenant avec Biya qui ne le soit pas il le sera believe me il peut monter à l'est il peut faire tout ce qu'il veut mais il va répondre de son forfait comme d'ailleurs tous les autres donc ce n'est pas la peine de nous distraire avec ça Biya joue avec son ce qui sait faire le mieux ou bien son entourage faites vos guerres entre vous Nanga et Boulon discutez le pouvoir que vous n'aurez pas parce que j'ai pu vous le dire ici le peuple Cameroun n'est pas prêt à accepter encore vous autres qui avez accompagné Biya dans cette dérive que Biya a instrumentalisé à abrutir les Camerounais à appauvrir les Camerounais que quelqu'un d'entre vous sorte encore là pour nous dire qu'il va remplacer Biya non, oui ça ne va pas se passer nous allons lutter pour ça nous allons sérieusement lutter pour ça pour que ça n'arrive pas qu'est-ce que vous avez fait de bien pour dire que vous méritez de remplacer M. Biya qui parmi vous a fait quelque chose de bien au Cameroun pour dire consciencieusement que je mérite aujourd'hui de remplacer M. Biya qui parmi vous là personnellement je ne vois personne mais parmi les Camerounais on peut trouver quelqu'un parce qu'il est quelque part cette Camerounaise il est quelque part ce Camerounais qui peut rendre office qui peut diriger un pays et avoir des ambitions pour un peuple répondre aux aspirations du peuple Camerounais mais il n'y a personne je dis mais personne parmi vous c'est pour ça que vous voulez tous être président remplacer Biya parce que vous avez peur vous savez ce qui va arriver par la suite personne parmi vous ne peut se dire aujourd'hui que voilà je peux continuer l'oeuvre de M. Biya sauf si c'est continuer dans la barbarie l'incompétence la criminalité la pédophilie l'inceste 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 c'est ce qu'on apprend aujourd'hui aux enfants l'inceste vous allez dire que vous allez commencer quoi quand on vient vous donner de l'argent 3000 milliards faites la canne une heure de jeu on ne vous demande pas de prendre de l'argent dans vos poches dans vos sacs dans vos comptes on vous donne de l'argent construisez ce que vous voyez aux Etats-Unis le stade construisez ce que vous voyez en France construisez ce que vous voyez en Allemagne on ne vous demande pas votre argent on vous donne c'est à dire reproduisez reproduire ce que tu as vu là-bas fais ça aussi dans ton pays on ne te demande pas ton argent parce que tu n'en as pas on t'en donne la Fédération Internationale de Football te donne de l'argent construit pour ton peuple construit des parcs construit des hôtels puis nous arrivons là-bas parce que le Cameroun est un beau pays on va s'amuser voilà l'argent construit tu voles si tu voles l'argent qu'on te donne combien de fois l'argent du peuple camerounais donc voilà qu'on demande qu'on demande de venir nous distraire avec l'affaire de M. Biya et M. Alain Mbengor faites ce que vous savez faire distraire avec les faux avec des faux rapports avec des choses dont vous n'avez pas de preuve continuez à distraire ce que vous voulez distraire mais je vous dis tout simplement que l'avenir chacun va répondre moi je suis un amoureux du temps je vais vous rappeler quelque chose à la deuxième partie de cette publication que je vous invite à me suivre parce que je vais finir à la deuxième partie excusez-moi d'avoir été un peu plus long mais la deuxième partie ce sera la fin excusez-moi c'est que l'autre